Coucou tout le monde et bienvenue dans une vidéo spéciale cuisses qui se touchent. Si vous avez les cuisses qui se touchent, cette vidéo est pour vous. Et je crois que nous sommes nombreuses à avoir les cuisses qui se touchent. Cette vidéo je la fais clairement à votre demande puisque à chaque fois que je porte une jupe ou une robe sans collant, on me pose au moins une fois la question comment je fais pour ne pas être irritée, pour ne pas avoir de boutons, pour ne pas avoir de brûlure au niveau des cuisses. Je vous dis tout dans cette vidéo, je vous donne plusieurs solutions. Je vais vous dire direct ce que j'utilise tout le temps, ce qui fonctionne extrêmement bien pour moi et ce qui est clairement une perle. Genre depuis que j'ai découvert ça, c'est ma solution. Mais je vais vous donner d'autres solutions pour d'autres moments particuliers, par exemple à la plage. Vous allez voir, on ne peut pas utiliser cette première solution. Ma solution c'est le shorty. Mais ce n'est pas n'importe quel shorty puisque avant je coupais des leggings, des vieux leggings, je les coupais pour en faire des espèces de shorts. Parce que je trouvais que les shorts leggings ou choses comme ça, ça avait tendance à rouler ou à remonter. Et quand moi je coupais mes vieux leggings, je trouvais que ça marchait bien. Le problème étant que ça tient super chaud parce que c'est quand même un peu épais. Donc ça fonctionne mais au final voilà, on a pas mal mais en même temps on a chaud donc on perd un peu l'avantage de mettre une jupe ou une robe vu qu'en dessous on a un short quoi. Il existe plein de shorty, de petits cyclistes, de choses comme ça qu'on peut mettre sous ses jupes et ses robes. Regardez sur internet, franchement il en existe plein. Mais moi celui que je vous conseille vraiment, c'est celui-ci qui ne ressemble à rien de tout. C'est celui de chez Asos, shorty anti-irritation, anti-frottement, je crois que ça s'appelle comme ça. Et en fait il est en collant, je sais pas si ça va se voir. Voilà, il est en collant ce qui fait qu'il respire et qu'il ne donne pas chaud. Il est top, pourquoi ? Parce qu'il ne roule pas, ça ça ne remonte pas et c'est trop bien. A la ceinture c'est hyper agréable, vous voyez elle est large, vous voyez qu'il est vieux aussi. Il a au moins 3 ans. J'en ai 3 ou 4, je tourne avec depuis je crois 3 ou 4 ans. Donc je pense qu'incessamment sous peu, il faudrait que j'en rachète parce qu'il commence à ne plus trop me tenir sur les fesses. Mais ça va encore parce que vous voyez c'est petit, c'est élastique, ça s'étend. Au niveau des cuisses, ça ne suce pas trop non plus, ça ne devient pas tout fin tout fin comme parfois certains collants. Ça fait des espèces de petites bouloches quand même au bout d'un moment, comme je vous dis ça fait plusieurs années que je les ai. Mais ça fonctionne toujours, ça fait toujours le boulot. Ils existent dans différentes couleurs, je crois qu'il y a 2 teintes de chair et une teinte de noir, différentes tailles. Grande taille évidemment, là c'est un grand taille, je ne sais plus quelle taille j'avais pris d'ailleurs. Peut-être 54, quelque chose comme ça. Ce que je trouve top, c'est qu'ils sont assez longs parce que moi personnellement ça frotte jusqu'à assez bas mes cuisses. Mais on peut tout à fait le remonter un petit peu et ça tient si la jupe ou la robe est un petit peu plus haute. Ceci étant dit, si vous portez des longueurs mi-cuisses, ça risque d'être compliqué, on risque de voir un peu. Moi je dirais que ça fonctionne jusqu'à au-dessus du genou, c'est les longueurs que moi j'utilise d'habitude. Je vais vous donner donc maintenant d'autres solutions si vous utilisez des jupes ou des robes plus courtes ou simplement si vous n'avez pas envie de porter un shorty ou si vous ne pouvez pas en porter parce que comme je disais, peut-être vous êtes à la plage. Alors là j'en ai plus mais je la mettrai ici. Je pense que celle dont on parle le plus et peut-être que vous la connaissez déjà, c'est la crème barillée d'herbe du riage. C'est la première je crois que j'ai essayé quand j'ai compris qu'en mettant des jupes et des robes ça me faisait mal aux cuisses. Je la trouve vraiment bien mais comme toutes les crèmes qu'on va utiliser, les choses qu'on va appliquer comme ça, il faut en remettre assez souvent parce que ça ne dure pas. Et honnêtement pour moi c'était limite toutes les heures. Donc voilà c'est un budget crème quand même mais le fait est que ça ne tâche pas les vêtements et que vraiment ça crée une barrière, un barrière d'herbe, ça crée une barrière entre les deux cuisses sur la peau. Ce qui fait que ça va glisser comme s'il y avait un petit film un petit peu si vous voulez. Donc vraiment ça fonctionne très bien mais jusqu'à ce que la crème disparaisse en fait tout simplement. Donc moi quand j'utilise cette solution, j'ai le tube avec moi dans mon sac à main. C'est tout simplement. Par contre les crèmes comme ça je vous déconseille un petit peu pour la plage parce que je trouve que parfois avec la transpiration ça a tendance à se voir à faire un petit peu blanc. Donc ça dépend comment vous l'appliquez aussi. La troisième solution que je n'utilise que pour la plage et vraiment que pour la plage c'est l'huile de coco. Ne pas s'habiller par dessus, ça tâche l'huile. Donc voilà vraiment que pour la situation où vous êtes en maillot de bain. Pour moi c'est extrêmement pratique pour aller me baigner. Puisque l'huile et l'eau ne font pas bon ménage, ne se mélange pas, ça va rester beaucoup plus qu'une crème. Donc même en sortant de l'eau, je ne vais pas me retrouver avec les cuisses qui frottent. Ça va continuer à glisser en fait. Au-delà de ça, ça va aussi protéger si j'ai déjà un petit peu des échauffements. Notamment avec la mer et le sel, ça a tendance à piquer. Ça protège vraiment je trouve les cuisses. C'est hyper pratique je trouve l'huile de coco pour la plage parce que j'en mets que une fois. Et puis après c'est bon je peux me baigner plusieurs fois, revenir etc. Et je n'ai pas besoin d'en remettre. J'ai entendu parler aussi d'autres solutions que je n'ai pas testées mais comme par exemple le talc. Sauf que moi je ne suis pas pour le talc, que ce soit pour la transpiration. Je sais qu'il y en a qui utilisent aussi ça pour les aisselles. Ou pour les cuisses. Alors certes c'est doux, ça va glisser. Mais le talc au bout d'un moment ça empêche la peau de bien respirer. En plus ça se voit, ça fait blanc et tout. Donc moi je ne vous conseillerais pas. Il existe également des bandes qui se collent en fait un peu comme des bas. Sauf qu'on n'a que la bande. Ça c'est pareil, je n'ai pas testé mais j'ai vu un peu où ça se place et tout. Et je ne pense pas d'une que ça tienne forcément très bien sur tout le monde en fonction des morphologies. Et de deux, je pense que si vous êtes comme moi, vous avez une grande surface qui touche, ça ne va pas suffire tout simplement les bandes. Et je finirai avec quelque chose d'indispensable à ma routine cuisse. C'est l'aloe vera. L'aloe vera vous savez que j'adore pour tout, pour les soins, pour l'après soleil. Enfin voilà, j'adore pour les petits bobos aussi l'aloe vera. Et du coup c'est assez génial d'en mettre sur vos cuisses si elles sont légèrement échauffées. Si vous avez un début de petit bouton ou quoi, vraiment ça va vous permettre de, comme ça fait en fait sur les coups de soleil, ça va apaiser les brûlures, ça va aider à cicatriser. Si vous, vous avez des solutions que vous utilisez pour vos cuisses qui se touchent, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Soyons solidaires, donnons-nous nos bons plans. Moi franchement, si je devais vous inciter à en garder 15, c'est ce shorty. Essayez ce shorty, c'est la vie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager pour que plus personne n'ait mal aux cuisses. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo.